salut la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va découvrir les nouveautés de la mise à jour v50 à la fois sur meta quest 1 et sur meta quest 2 donc on va voir si la mise à jour v50 fonctionne plutôt bien sur le meta quest 1 alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un gros pouce bleus et activer la cloche de notification j'ai fait tomber ma télécommande et pourquoi pas souscrire un abonnement mensuel qui permettra de me soutenir financièrement si vous avez les moyens alors la première fonctionnalité qu'on va découvrir ensemble sur le meta quest 1 et on verra si ça fonctionne mieux sur le meta quest 2 c'est le direct touche donc ça permet de pouvoir naviguer avec le panneau que vous voyez ici en utilisant les mains en appuyant comme si par exemple le panneau principal était un écran tactile donc je vais l'activer voilà donc je fais quitter parce que j'essaie d'utiliser et là je vais déposer les oculus touch donc j'ai fait exprès de commencer à utiliser cette fonctionnalité avec le meta quest et ensuite je le ferai avec le meta quest 2 pour que vous puissiez voir que même si meta néglige le meta quest 1 on a quand même cette chose qui fonctionne sur le meta quest 1 donc voilà donc on attend que mes mains apparaît et là vous pouvez voir que si j'appuie là ça me permet vraiment de contrôler ça donc ça fonctionne bien sûr sur le meta quest 2 et on verra bien sûr après si ça fonctionne mieux sur le meta quest 2 donc voilà on va aller je sais pas ici tac donc là je suis dans le store et vous pouvez voir je peux aisément alors que je sais pas cliquez là voir en détail donc on a un peu des bugs quand même on verra si sur le meta quest 1 donc la moine bug donc voilà ça permet vraiment par exemple je clique sur l'image je descends je peux revenir en arrière en appuyant donc on a quand même certains bugs je dois dire on va dire la vérité ça bug quand même un peu mais dans l'ensemble ça fonctionne plutôt bien et ça permet comme vous pouvez le voir d'avoir une sorte d'écran tactile virtuel enfin un écran tactile dans la réalité virtuelle et c'est quand même assez bizarre le toucher parce que là en fait je pousse l'écran mais je sais pas c'est une sensation un peu bizarre mais vu que je suis habitué n'est pas très très bien donc maintenant qu'on a testé cette fonctionnalité là avec le meta quest 1 on va la tester également avec le meta quest 2 donc on se retrouve sur le meta quest 2 oculus quest 2 et on va également tester cette fonctionnalité donc je clique ici paramètres pour les personnes qui souhaitent savoir comment on active ça ici et là j'active donc là on va passer parce que je sais déjà l'utiliser je dépose les oculus touch cette fois ci du meta quest 2 et on va tester tout ça donc je bouge un peu maman pour voilà donc comme ça je ouais j'ai un peu l'impression que ça marche mieux sur le quest 2 le direct touch j'ai l'impression que ça fonctionne beaucoup mieux sur le quest 2 on va faire ce que j'ai fait avec le quest 1 on va cliquer tiens je sais pas là hop on va cliquer sur celui-là tac ouais j'ai un peu l'impression que ça fonctionne mieux sur le quest 2 après il n'y a pas une grande différence mais j'ai quand même l'impression que sur le quest 2 on va faire voir les détails ah là j'ai des petits bugs voilà j'ai quand même l'impression que sur quest 2 c'est ça va être on va dire on va mettre pause j'ai l'impression que sur quest 2 c'est un peu c'est quand même un peu plus suide pas de ouf mais je dirais que c'est mieux mais c'est quand même assez stylé et c'est vraiment très très bizarre on va faire annuler ouais c'est vraiment très très bizarre le fait de pouvoir toucher en fait tu touches un panneau mais qui touche pas physiquement c'est ah je suis mal à l'aise au niveau des doigts parce que mon cerveau doit pas comprendre pourquoi je touche un truc mais j'ai la sensation de le toucher mais j'ai pas la sensation enfin je sais pas comment dire en fait c'est comme si je touche quelque chose je vois que je le touche mais j'ai pas mais j'ai pas la sensation pardon de le toucher c'est une sensation assez particulière donc on peut voir que ça fonctionne plutôt bien sur le metac quest 2 je dirais que ça fonctionne mieux sur le metac quest 2 mais ça fonctionne quand même assez bien avec le metac quest 1 donc maintenant on va voir ensemble une autre fonctionnalité encore de la mise à jour v50 qui fonctionne également sur metac quest 1 là je vais faire ça sur metac quest 2 c'est ici vous activez paramètres avancés de la caméra continuer ensuite une fois que c'est activé ça va vous mettre dans système caméra et en descendant dans le côté expérimental vous aurez tout ça stabilisation de l'image donc choisissez les degrés de réduction de l'apparence des mouvements du casque etc si vous augmentez la stabilisation de l'image cela réduira également le champ de vision on peut l'activer faible moyen etc on peut choisir aussi un format et une résolution par défaut pour les photos et vidéos donc carré format paysage ou portrait etc on peut gérer la fréquence d'image jusqu'à 36 fps et régler la qualité de compression vidéo donc c'est vraiment quelque chose de pas mal que meta propose bien sûr pour l'instant en version bêta mais ça reste pas mal et ça peut vous intéresser une autre fonctionnalité c'est la possibilité d'ouvrir une application 2d lorsque vous jouez comme internet etc donc comme vous pouvez voir pour moi ça fonctionne pas lorsque j'essaie d'ouvrir par exemple la internet ou bien une autre application 2d sur un jeu ça ne fonctionne pas c'est pas encore arrivé ça va arriver par étapes mais si vous avez déjà la mise à jour 50 peut-être que ça fonctionne malheureusement je ne dispose pas encore de cette fonctionnalité là bien que j'ai la mise à jour 50 ça va arriver un peu plus tard mais ça reste pas mal je prends l'exemple de population 1 pendant que vous attendez que vos potes arrivent vous pouvez très bien lancer une application 2d en même temps que le jeu population 1 pour accéder à vos réseaux sociaux checker un peu vos réseaux etc et ensuite vous lancer la partie ou bien sûr en jeu solo vous pouvez par exemple être bloqué et là vous pouvez lancer une application 2d comme internet pour chercher la réponse pour vous débloquer dans votre jeu solo donc ça peut vraiment être pas mal on arrive à la fin de cette vidéo donc si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à t'abonner à la chaîne à activer la classe et surtout me dire en commentaire ce que tu penses des fonctionnalités de la mise à jour et 50 et bien sûr on se retrouve pour une prochaine vidéo à plus la team pour retrouver d'autres astuces supporte oculus quest 2 cliquez sur les parties numériques après vous êtes abonné bien sûr rendez vous dans la playlist et là cliquez sur la playlist astuces oculus quest 2 donc là pour l'instant on retrouve que quatre astuces mais je mettrai cette playlist à jour au fur et à mesure à plus la team